Musique de générique Je suis au fin de lavage. L'aquarium s'agrandit. Ça c'est sûr, l'aquarium s'agrandit beaucoup. Je vais arrêter. Regardez ces morceaux de merde. Il y en a des poissons dedans. Je pourrais en faire un aquarium complet complet complet. Et malgré que je fais mes précautions. Après ça fait un moment que je ne l'ai pas renettoyé. Je la remets en route. Et après ce qui est bien avec ces obloces. C'est que ça brasse tellement fort. Qu'il y a tout qui se décolle facilement. Qu'avec des brans en plastique ça ne peut pas faire ça. Je vais l'arrêter. Je vais la mettre en essorage. Et vous allez voir la gueule de l'eau. J'ai une patience. J'ai tout de suite. À l'impression que j'ai de faire déplacer de miel, D'accord ? J'ai pas d'effet d'eau. J'ai pas d'effet d'eau. J'ai dû faire déplacer de miel. J'ai dû d'essayer de m'aider. J'ai dû à l'œil enregistrer de miel. C'est bon, ça va nettoyer mon conduit. Si j'ai des merdes et des résidus, tout va partir. Je ne peux même pas toucher le tuyau tellement qu'il est bouillant. Je vais l'arrêter. Il y a l'air de ne plus rien avoir sur... Si, j'ai encore un petit morceau là-bas. Je vais la mettre en rinçage. Une fois que j'ai fait le rinçage, je vais la faire tourner à l'essorage avec de l'eau pour que je puisse au moins tout décoller, toute la merditude. Parce que le joint doit être bien engorgé de merde. Elle va se mettre niveau bas et après elle va brasser pour se mettre en niveau haut. Je suis pour Gram synthétique 7. Même l'eau qui est au-dessus, on peut avoir une pellicule de gras et de saloperie. Ça se voit très bien. Voilà, on voit la pellicule de gras. Voilà. La différence de température. La différence de température se fait. On peut encore avoir le poisson rouge là-bas. Même la vitre au niveau d'ici, j'en ai. Même sur la vitre, j'ai beaucoup de poisson rouge. Bon, alors elle est du haut un peu plus clair là. C'est normal là. Je vais l'arrêter. 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 déjà à l'évidence plus vite parce que déjà bon c'est un petit bouchon pour que ce soit ça c'est retiré du coup ce que je vais faire c'est que là je vais attendre l'essorage les mettre de l'eau dedans et je vais faire un cycle fermé mais ça ça va permettre aux salons plus ou quoi que ce soit de se retirer mais déjà je vais prendre ma petite microfibre et retirer toutes les petites détritus de tous les petits saloperies qui ont pu se mettre dessus comme ça déjà ça veut déjà ça nettoyer le joint avec mon dégraissant kh7 et voilà on va finir encore autre vidéo voilà je vais le tuer et fini la dernière goutte c'est pas dans le pantalon ce soit dans le chiotte alors du coup je vais le nettoyer je vais la mettre en essorage avec de l'eau dedans histoire que je puisse au moins décoller toutes les saloperies et je vous retrouverai une fois que ce sera calmé puisque là on voit les saloperies qui sont là parce que je peux l'ouvrir non mais on stop voilà normalement ce serait bon alors quelle couleur vous y est le bleu violet bleu ça qui est chiant ce que ça met toujours trois points à s'ouvrir bon déjà à l'année meilleure gueule voilà la gueule du joint bon là sur ça ça va alors mes petites merdes ils sont ici on les retrouve ici bon là j'en avais où de toute façon je vais faire tout le temps pour complé voilà j'en ai une ici hop là hop je crois bien et on reprend on va faire ça juste c'est tant qu'on a absolument plus rien normalement ça devrait être bon bien sur les bords parce que des fois ça pourrait se coller sur les bords c'est merde voilà on va normalement on devrait être bon dernière vérification j'ai envie d'envoyer faites moi signer je compte sur vous bon ben on est bon au niveau d'ici on est pas mal du coup sur la vitre on passe un coup sur la vitre histoire de bien nettoyer de retirer le maximum de saloperies sur le joint ouais ça fait un bruit quand je vais chier ouais ça c'est quand je suis d'attirer arrête de forcer tu vas te faire dessus je suis un 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 c'est bon c'est bon tout partout voilà j'ai encore un peu de résumé sur on va bien se mettre au niveau d'ici c'est pas évident comme ça ça se ferait bien se faire voilà encore un peu de résidus là alors ça va partir quand je vais mettre en essorage avec l'eau dedans alors du coup ce que je vais faire c'est que j'ai un matelon je vais maintenant la mettre en essorage avec de l'eau dedans pour finir de la mêlée à nettoyer moi ça on sera bouignons du coup petit rinçage à la va vite avec très peu de dons et donc pour histoire de faire couler le reste de sa l'eau prie je vais mettre l'eau pendant qu'elle est sa l'heure et ça sera je vais mettre l'eau pendant qu'elle est sa l'heure et ça sera du coup je vous reprends après à tout à l'heure la bouche là il y avait pas mal de saloper qui s'est rendu là c'est pas le plus fort des essorages voilà le plus fort c'est celui ci non du coup tu peux non du coup tu peux c'est rempli ta mêlante l'eau chaude je prends donc un petit capsule de ça histoire que ça mousse un petit peu voilà une armée chaque souci je vois ça tu prends dans ton bouteille et là je veux pas le faire alors du coup je vais faire ça je vous sens là j'attends qu'elle se mette en essorage fixe on va commencer à ligner clos on va commencer à devenir mousse 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 douce mousse ça va bientôt t'arriver et hop elle va se refaire là j'attends parce que là une fois qu'elle a fait ces trois essorages comme pour les statos elle fait un à l'arrière et là ça va dégommer alors du coup j'attends là c'est feu là c'est feu là c'est feu là c'est feu 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 voilà ça arrive doucement comme ça c'est nickel c'est beau je sais c'est magnifique parce que ça va bien mousser bien écapé à fond la soirée mouche et comme dit monseigneur elle va être neuf elle va jamais tu sais rien 0 km qu'elle va voir c'est la 0 on va mettre une petite louche d'eau là tout va se décrasser correctement on regarde là on dirait vos mythos qui arrivait ici d'un petit oeuf oui on va mettre une petite coup d'eau non on pas de v et on C'est parti. ... ... Ça a dû bien me décrasser, là. Un petit rinçage. À grandes eaux, normalement, on serait bon. Si je ne mets pas l'eau. Ça a dû y avoir de petits poissons rouges. Ça a dû y avoir de petits poissons rouges. Ça a dû y avoir de petits poissons rouges. Ça a dû y avoir de petits poissons rouges. Si avec ça, il n'y a pas des poissons rouges, je ne comprends plus rien. Je vais se mettre en brassage. Voilà. Je suis allé déterminer. Oh, il est vraiment déterminer. Ouh, un culé. Je pense que celui-là n'est pas plus grand. Si avec ça, j'ai encore les indiens de la ville qui arrivent, je ne saurais plus quoi faire. Par rapport de le faire plusieurs fois, c'est tout. Normalement, c'est bon tout ça. Je ne vois plus rien avoir. Alors, regardez. Mais normalement, je ne vois plus rien avoir. 年 pra une réelle… Je ne sais plus rien. J'ai plus rien aujourd'hui. ... ... bon du coup je vais faire ça tranquillot et je vous reprends dès qu'elle sera finie bon voilà la chine terminée du coup je la mets en haut pour regarder et voilà il n'y a plus rien il n'y a plus de petits poissons rouges ni qu'elle de chez nickel voilà maintenant une cuve toute propre tout propre tout propre tout propre propre voilà au moins quelque chose de beaucoup plus propre ce qui est déjà pas mal brassage vif et voilà il n'y a absolument plus rien une machine toute neuve entre temps j'avais fait essorer avec de l'eau et un petit peu de bonus histoire de nettoyer et là franchement tout doit être nickel de chez nickel voilà une machine nickel de chez nickel on arrête on est au rage hop c'est parti hop c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501